... Parce que le 4 juin prochain, il va y avoir dans ce beau parc arboré, et j'espère sous le même soleil, une journée que l'on appelle soit porte ouverte pour certains, soit kermesse pour d'autres, bien entendu avec des animations. Donc nous souhaitons ouvrir cette maison-logement-foyer sur l'extérieur, à nos tarbaises et à nos tarbais, nous voulons donc la faire connaître, car même si elle se trouve dans ce cœur de ville, même s'il y a deux accès, soit par la rue Genténaud, soit par la rue Clemenceau, et bien il y a encore des tarbaises et des tarbais qui ignorent, qui ignorent cette belle structure au cœur de la ville. Donc c'est aussi une façon pour la faire découvrir, et peut-être apprécier pour certains, et peut-être la retenir plus tard pour d'autres. Cette structure que nous appelons maison-logement-foyer, unique sur le département, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les résidences de l'autonomie. Et il faut avouer, ce que le maire l'a dit lundi soir en conseil municipal, nous en manquons. Nous en manquons parce que ce type de structure permet, lorsqu'on ne peut plus rester, ou que l'on n'a plus envie non plus, de rester seul chez soi, c'est la possibilité d'avoir un chez-soi, parce que, après tout, chacun a son petit appartement, donc on est chez soi, mais avait des prestations offertes, des prestations de restauration, des prestations d'assistance, des prestations surtout d'animation. Ça, c'est très, très important. Alors, ça permet déjà, quand on se retrouve ici, à la fois chez soi, mais dans ces temps de partage que sont la restauration, qu'est l'animation, c'est on rompt l'isolement, on rompt la solitude, et ça, c'est quelque chose de très important. Et on tisse du lien social, parce qu'on va partager des animations. Éveline Joffre, notre animatrice, qui est là maintenant depuis 2010, qui est ici à trois quarts temps, parce qu'elle oeuvre aussi à 20% sur le foyer restaurant, mais toujours auprès de nos seniors, fait un travail absolument remarquable et remarqué par nos résidents. Parce qu'elle fait des animations à l'intérieur de la structure, mais aussi elle fait des animations à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle offre la possibilité de sortir à nos résidents en toute sécurité. Elle a créé une courale. Éveline, a-toi la parole un peu, vas-y. La courale se déplace dans les maisons de retraite. Dernièrement, nous sommes allés à l'Egoroth. Vendredi, nous allons voyer au Carmen. Nous avons aussi d'autres projets dans d'autres maisons de retraite. Nous faisons des échanges, beaucoup d'échanges. l'ouverture à l'extérieur et à l'état de seau. Voilà. Elle leur fait faire, bien sûr, de la gym. Oui, tout à fait. Elle leur fait faire... Elle a fait l'apprentissage au numérique. Oui. Voilà. Ensuite... L'atelier mémoire. L'atelier mémoire. L'activité manuelle. Les activités manuelles. Les surfeuves. La gazette. Un journal interne. Et un journal interne. Alors, évidemment, cette structure, ce n'est pas la maison de retraite. C'est justement... Avant. C'est pour que jamais il n'y aille. Pour que jamais il n'y aille. Parce qu'ici, dans cette maison, la personne qui était restée le plus longtemps, elle était restée jusqu'à 107 ans. 107 ans. Nous avons eu ici des centenaires et nous en avons en voie de lettres. Je pense même très prochainement. Oui. Donc, c'est pour dire qu'il y a une qualité de vie. C'est justement... C'est justement pour essayer non seulement de retarder le plus longtemps possible l'entrée à la maison de retraite et voir ne pas y aller du tout. Voilà. C'est l'objectif que tout le monde et que nous et que nous travaillons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada